Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo JT France. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet assez complet, puisqu'on va évoquer la central box 200, tout en utilisant un récepteur assist. Alors on a vu dans les précédents tutos comment appairer un récepteur. On a vu également comment paramétrer un récepteur assist dans le cas de figure où le récepteur est utilisé, on va dire, seul dans le modèle, sans périphérique accessoire. Et là, en fait, on va voir comment utiliser la central box 200 avec un récepteur assist et un R-SAT2. Alors qu'à savoir que ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, la procédure est identique également pour la central box 400. Donc je ne vais pas faire un tutoriel spécifique à la central box 400, parce que là vraiment l'ensemble des paramètres et des menus sont similaires. Alors vous vous êtes beaucoup aussi également à me poser la question, bon ben voilà, qu'est-ce que je vais choisir entre une central box 200 et 400. Donc déjà premier critère, ça va être le nombre de voies dont vous avez besoin, parce que la 400 peut aller jusqu'à 24 voies. Là, on est un petit peu moins sur la 200. Également aussi un paramètre qu'il faut prendre en compte pour éviter certains problèmes en vol, qu'il y a notamment sur des grosses machines, c'est-à-dire l'énergie que vous allez consommer à bord. C'est-à-dire que la central box 200 est donnée à peu près pour 15 ampères de mémoire continue, alors que la 400 est beaucoup plus dimensionnée. Et donc il ne faut pas hésiter, en fait, avant de faire le choix de sa box, à bien faire un bilan des puissances électriques à bord. Donc toutes les consommations électriques qu'on est susceptible d'avoir et qui vont transiter via la central box. Également à savoir que, par exemple sur la 200, chacun des canaux a une protection jusqu'à 5 ampères et qui est capable aussi d'encaisser en pointe jusqu'à 30 et 40 ampères. Normalement ce qui suffit pour des, on va dire, des cerveaux quand même relativement, on va dire, puissants. Par contre dans le cas où on utilise vraiment des cerveaux à fort couple, si on a par exemple une dizaine de cerveaux de 50 kg sur une machine, là, à ce moment-là, il sera quand même préférable d'aller sur la 400. Parce que si on est en sur-intensité sur l'une des voies, la central box 200 va couper justement la voie en question pour ainsi permettre à l'ensemble des autres cerveaux et périphériques de pouvoir fonctionner correctement. Donc voilà. Donc là, au niveau du tuto, je vais repartir de zéro. C'est-à-dire qu'on va d'abord procéder tout ce qui est apérage des récepteurs et configuration également. Et puis après, on reviendra progressivement sur la central box 200. Donc là, je vais démarrer ma DS24. Alors, je vais créer tout de suite un nouveau modèle. Voilà. Donc là, on va faire... Voilà. CB. Hop. Donc, je prends un modèle de type aéro. Donc, l'image de fond. Après, vous pouvez mettre ma photo si vous voulez. J'apprécie. C'est sympa. Donc là, bon, bien sûr, il faudra rentrer la configuration de votre modèle. Le nombre d'ailerons, de volets, également le type d'empennage et également de moteur. Parce que tout ça va permettre justement d'effectuer l'attribution des fonctions dont on a besoin. Donc là, au niveau des fonctions. Donc là, pour le moment, on a uniquement les fonctions élémentaires. Elleron, profondeur, gaz, direction. Pour la configuration du récepteur assist, il ne faut surtout pas oublier déjà de créer en amont. On va créer une fonction qui va s'appeler mode. Donc qui va servir, en fait, pour les modes de fonctionnement du gyro. Donc, par exemple, ce mode-là, moi, j'ai l'habitude de le mettre ici. Donc voilà, je le mets sur SA. Et ensuite, on va créer un autre canal qui va servir, par exemple, également à ajuster le gain en vol. Donc voilà, gain. Et le gain, moi, j'aime bien le mettre sur le potentiomètre, donc P7. Voilà. Donc là, on a vraiment le strict minimum en termes de configuration du modèle. Donc ici, l'affectation. Bon ben voilà, tout y est. Alors, surtout bien vérifier. Bon là, ça s'est mis automatiquement parce qu'on est dans l'assistant de création de modèle. Mais sinon, dans le cas où on vient le faire après, il ne faut pas oublier de faire l'affectation de cerveau. Donc là, je crée Ejective. Et j'active. Donc ici, on peut passer. Apérer le récepteur maintenant. Donc là, je vais prendre une batterie. Donc une lithium-ion. Donc on a une 3100. Voilà. Et là, bon, ce récepteur avait déjà été apéré au préalable. Donc là, la radio l'a reconnu. Donc là, oui. Donc là, c'est bon. Là, j'ai le récepteur qui est apéré. On va tout de suite effectuer les réglages pour la transmission double. Donc pour à la fois aussi par la suite utiliser le R7. Donc là, je prends le deuxième R7. Je l'alimente. Voilà. Enfin, c'est le seul R7, pas le deuxième. Et voilà. Donc là, il est venu directement ici. Voilà. Là, il est reconnu. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux récepteurs qui sont donc apérés à la radio. Donc chacun sur l'un des deux émetteurs. Mais par contre là, on n'est pas encore du tout en liaison sur la central box. Donc là, au niveau des réglages, c'est fait. Donc maintenant, je vais désalimenter donc mes deux récepteurs. Je vais prendre donc ici un des conducteurs fournis. Et je vais venir le mettre sur la sortie 6 E2. Et de même sur le R7. Donc là, j'utilise la batterie. Enfin, le slot de connexion donc qui est BAT PPM. Voilà, ici. Alors, comme l'Assist, en fait, effectue la fonction gyroscope, c'est le récepteur primaire. C'est-à-dire que la central box va toujours en priorité écouter ce qui se passe sur ce récepteur-là. Et en cas de défaillance, elle basculera sur le R7. Donc là, ici, on a directement les affectations. Donc là, RX1. Donc là, je viens en respectant les symboles, voilà, brancher l'Assist. Et là maintenant, RX2, je viens mettre le R7. Et ici, je vais directement y brancher, donc là, mes batteries. Donc là également, voilà. On va respecter la polarité. Pareil pour la deuxième. Voilà. Comme ça, après, ce qui va aussi également nous permettre de pouvoir récupérer l'ensemble des informations de télémétrie sur les deux. Ensuite, ici, on a RC Switch pour mettre sous tension. Donc là, on va utiliser le RC Switch en mode normal, en master. Voilà, ici. Et alors, ça, je vais les déplacer là. Et le RC Switch, on va venir le brancher ici. Donc vous avez ici directement la position Switch. Hop, voilà, on y est. Donc maintenant, on va mettre sous tension, donc, la central box avec le Max Switch. Donc voilà. Donc là, tout est allumé. Alors maintenant, on va d'abord paramétrer dans un premier temps, donc, l'Assist. Donc là, je vais dans le Device Explorer. Je vais sur l'Assist. Et dans l'Assist, on va aller dans Propriétés avancées. Donc là, on va laisser la période des sorties décalées pour, on dirait, des cerveaux classiques. Le nombre de voies, il faut bien le laisser sur 16. Et ensuite, par contre, chose importante, là ici, on va bien activer l'option Stabiliser sortie ex bus. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que le récepteur sur la sortie qui est utilisée va envoyer un signal intégrant la correction liée au gyroscope à la central box et non un signal non corrigé. Donc là, ici, on est bon. Le restant des paramètres, on n'y touche pas et on les avait abordés dans le précédent tuto. Maintenant, le fail safe. Alors là, c'est un point très important pour avoir un fonctionnement cohérent des deux récepteurs vis-à-vis de la central box. C'est-à-dire, surtout sur l'Assist, on a la possibilité, par exemple, dans le cas d'un fail safe, de dire, bon bah oui, ok, ma machine, je la stabilise, je la garde à l'horizontale. Ça, c'est bien. Dans le cas de figure, on utilise exclusivement le récepteur, mais sans central box. Là, ici, si on paramètre le récepteur de cette manière-là, dans le cas d'un fail safe, étant donné que le récepteur va stabiliser la machine, il va continuer d'envoyer des données à la central box. Et en envoyant en continu des données dans la central box, la central box ne sera pas en mesure de détecter qu'il y a une anomalie. Donc, ce qu'il faut, c'est désactiver le fail safe sur l'Assist, désactiver le fail safe sur le RSAT2, et uniquement activer le fail safe dans la central box. Comme ça, ça sera bien elle, elle fera correctement son rôle, et elle permettra de permuter de l'un à l'autre. Donc là, fail safe du Rx6, je le désactive. Maintenant, OK, je vais sur retour. Maintenant, je vais aller dans fonction alternative. Et là, ma sortie E2, qui est ici, je vais activer. Donc, on va activer directement. Alors, c'est la sortie normalement Xbus. Parce qu'ici, en fait, sur la sortie EXT, on n'a que la possibilité d'avoir la fonctionnalité de GTBox et capteur. Et sur la sortie E2, ou également, on peut le faire aussi sur la sortie E1, on va pouvoir également mettre de l'Exbus ou soit après configurer différemment en fonction de ce qu'on a besoin de faire sur une sortie cerveau, soit une entrée, une sortie PPM, etc. Donc là, la sortie E2 en UXbus. Donc là, c'est parfait. Sortie de récepteur. Bon, là, on n'y touche pas. C'est l'affectation classique. Et ensuite, les groupes. Alors, pour les groupes, ce sera à paramétrer. Par exemple, si vous utilisez deux cerveaux sur un même aileron, eh bien, en fait, il faudra les mettre dans le même groupe. Et c'est-à-dire que l'impulsion sera envoyée simultanément aux deux cerveaux moteurs et évitera peut-être un décalage de quelques millisecondes. Donc là, je reviens en arrière. Donc là, maintenant, étant donné que le protocole Xbus sur E2 est correctement activé, donc là, le récepteur communique avec la CentralBox et la CentralBox fait une remontée d'informations au récepteur. Celle-ci est bien affichée dans le Leves Explorer. Maintenant, je vais dans mon R-SAT. Donc là, mon R-SAT, je l'avais déjà configuré. Celui-ci, on le laisse bien sur la sortie BAT PPM. Et on le laisse bien en EXbus et PPM positif. Et donc, on a également sur le port EXT, donc une fonction de GTBox et Exbus. Dans les réglages généraux, donc là, pareil que de l'autre côté. Donc, on va être à 17 millisecondes. On laisse également sur cette voie. L'alarme de basse tension, on la met au minimum parce qu'ensuite, on va régler justement ça au niveau de la CentralBox et on peut aussi le régler complètement au niveau de la radio. Et là, le failsafe, comme je disais tout à l'heure, également, voilà, prohibé, donc désactivé. Sortie, bon, alors rien de particulier. C'est la même chose que sur l'Assist. Donc là, maintenant, je reviens en arrière. Donc là, on va dire que les deux récepteurs sont correctement paramétrés sur la CentralBox et vont permettre de pouvoir switcher de l'un à l'autre. Alors, pour pouvoir vous faire une démonstration de la stabilisation, donc j'ai ici un petit servomoteur. Et sur ce servomoteur, donc ici qui est là, voilà, donc c'est le 2, donc j'ai mes ailerons sur le canal 2. Donc là, c'est ce que je vais brancher. Voilà. Donc ici, j'ai bien les ailerons qui fonctionnent. Donc là, on est, donc je n'ai pas encore paramétré les gyros, etc. On va juste vérifier que le fonctionnement, en fait, des récepteurs vis-à-vis de la CentralBox est correctement relayé et qu'on a parfaitement une redondance. Donc là, je vais me mettre en mode test cerveau. Donc voilà. Alors, cerveau 2. OK. Donc voilà. Donc là, j'ai un cycle qui opère sur le cerveau numéro 2. Je débranche l'Assist. Voilà. Ça continue de fonctionner. Donc là, c'est bon. Je remets sur E2. Là, la radio m'avait bien indiqué perte de signal. Et là, maintenant, le récepteur a bien pris le relais. Je débranche le RSA2. Voilà. Perte de signal. La radio me l'indique. C'est parfait. Donc là, je rebranche. Donc là, on voit bien que justement, que le relais est bien pris entre les deux. Donc là, j'arrête mon test de cerveau. Maintenant, on va attaquer les réglages de la central box. Donc, il ne va pas y avoir non plus énormément de choses à faire. Donc, la période de sortie, on la laisse comme allée. Là, on a la possibilité de paramétrer la sortie EXT1. Donc, soit une entrée de télémétrie, connexion GTBox ou XBus. Donc, on la laisse sur XBus. Ça, c'est très bien. Dans les fonctions alternatives. Donc là, on va pouvoir choisir justement, sur l'ensemble des sorties, ce qu'on souhaite faire. Là, par exemple, sortie 15. Je peux refaire la fois de l'EXBus pour remettre un capteur. Parce que je peux faire entrer aux sorties digitales ou télémétrie. Également, pour la voie 14. Et puis ensuite, après, pour l'ensemble des voies. Voilà. On peut faire entrer aux sorties digitales sur l'ensemble des 15 voies de la CB200. Et qui est valable aussi sur la CB400 avec ses 24 voies. C'est vos failsafe. Donc voilà, le failsafe, on l'autorise. Et après, on vient y appliquer directement la temporisation souhaitée pour le passage après en mode failsafe. Donc à savoir qu'ici, l'ensemble des réglages qu'on fait dans cette partie-là vont être appliqués uniquement dans le cas de figure où la central box ne perçoit plus du tout de signal des deux récepteurs. Donc là, dans notre cas, par exemple, c'est vraiment le cas le plus défavorable. Donc là, par exemple, ma voie 1, qui est la voie des gaz, par exemple, elle est à moins 100%. Donc après, on peut également aussi y régler la vitesse de transition. Ou après, y définir d'autres valeurs. Par exemple, je peux aussi dire que sur ma voie 6, donc je ne sais pas, j'ai tel équipement. Ça nécessite de le mettre complètement hors d'alimentation et de signal. Donc là, je vais désactiver directement la sortie. Et après, si on a des positions bien définies, voilà. Donc là, je mets tout en position. Je suis sur Régler failsafe, oui. La central box va mémoriser les positions. Donc voilà, 1, 1, 1, voilà. Elle a pris directement les valeurs de failsafe à effectuer. Et après, on peut aussi, donc également la désactiver, mais ce n'est pas conseillé. Moi, je vous conseille plutôt de laisser le failsafe activé tel comme il est là. Le général des voies, donc là, bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, les groupes à ajuster en fonction des combinaisons que vous pouvez avoir sur le montage de votre machine. Et ici, après, donc là, dans le télémétrie, on va avoir toutes les infos de la box. C'est-à-dire que les deux tensions d'alimentation des batteries, les courants consommés sur l'une et l'autre batterie. Alors, petite chose intéressante, en fait, au niveau du courant. Par moment, on peut observer, par exemple, qu'il y a plus d'intensité sur une batterie que sur l'autre. Alors, en fait, la central box va regarder de manière précise. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas assez de décimales à l'affichage. Elle va regarder le niveau de tension de chacune des batteries. Et si une batterie est un peu plus chargée que l'autre, à ce moment-là, elle va plus solliciter la batterie qui a une tension supérieure pour ainsi, directement, équilibrer la charge entre les deux batteries. Donc là, en fait, c'est ce qui se passe. Par exemple, celle-ci, même si elle est affichée à 8 volts comme l'autre, adoptée à 8 volts 0,5, alors que celle-ci est à 8 volts 0,1. Et donc, du coup, là, elle consomme entre 120 et 130 mA, alors que sur l'autre, on est uniquement entre 10 et 20 mA. Donc, voici les informations de télémétrie qu'on est capable d'avoir. Et ensuite, ici, on a les statistiques de télémétrie avec les durées d'utilisation de chacun des Rx. Ces informations, on peut également les réinitialiser avant un décollage en affectant un interrupteur. Par exemple, je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. Hop ! Donc, j'applique des modifications. Et là, à chaque fois que je vais effectuer cette manipulation, eh bien, je remets directement à zéro mes informations et qui vont également les remettre sur l'écran d'accueil dans le cas où on décide d'afficher les informations de télémétrie de la CB200. Donc là, la CB200 est complètement paramétrée. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir va être le réglage de la stabilisation. En fait, on va reprendre exactement la même chose de ce que j'avais fait dans le tutoriel précédent sur configuration et l'utilisation du récepteur assist. Donc là, on va le faire rapidement pour vous remontrer la procédure. Donc là, je suis allé un peu vite dans le device explorer. Voilà. Donc, je vais dans assistant rapide. Type d'assistant. Donc là, on est sur un mode avion. Donc là, j'applique mes modifications. OK. Voilà. Donc là, bien sûr, forcément, les canaux. Donc, il y avait mon ancienne configuration. Donc là, on va complètement le reparamétrer. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre comme avion ? On va dire, tiens, je vais mettre un jet. Allez, hop ! C'est super. Donc, suivant. Et là, on va indiquer dans quel sens, par rapport à la machine, dans quel sens est positionné le récepteur. Donc là, si j'ai le nez vers l'avant, je le mets comme ça. Par contre, si j'ai effectivement de l'autre côté, eh bien là, donc là, si l'assist est situé comme ça en dessous de la machine, on va pouvoir l'indiquer comme c'est là aujourd'hui. Ou ça, après, on peut faire également une rotation de 120 degrés. Dans le cas aussi, par exemple, comme là, sur l'image, j'ai le récepteur monté avec les antennes vers l'avant. Donc là, on peut, par exemple, le laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Allez, hop ! Donc là, suivant. Donc après, ici, bon là, c'est un petit cerveau digital. Donc là, je peux l'activer. Donc, c'est important de l'activer parce qu'en fait, la période de modulation signal des cerveaux peut être différente entre un cerveau normal et un cerveau digital. Donc pour avoir de bonnes performances et bien les exploiter au niveau des cerveaux, il ne faut pas oublier de l'activer. Donc là, suivant ici. Et là, une étape importante, la calibration des voix. Alors, pour calibrer les voix, il faut surtout avoir fait au préalable toute la configuration du modèle. C'est-à-dire, dans le cas où on utilise toute une multitude de cerveaux et surtout si on utilise 2, 3 ou plus cerveaux par fonction sur un même organe. C'est-à-dire qu'il va falloir bien ajuster les fins de course, bien effectuer un réglage précis via le cerveau balancer pour s'assurer de l'alignement parfait des paloniers, etc. Surtout que ce soit le rond, profondeur, direction, les volets et également le moteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, maintenant sur la calibration, le récepteur va regarder ce qui se passe sur l'ensemble des voix et va mémoriser pour chacun des axes qui se passent au niveau des voix pour ensuite pouvoir agir avec le giro sur la bonne amplitude. Donc là, je vais calibrer l'axe des ailerons. Donc, il me dit de rester au centre. OK. Suivant. Maintenant, aileron complètement à droite. OK. Complètement à gauche et retour. Aussi également, il faut penser à retirer les trims. Et si, à un moment donné, on est amené à trimmer le modèle, il faudra effectuer un calibrage complet des voix avant de passer en mode maintien de cap. Parce que si vous avez du trim, que ça n'a pas été recalibré, que vous êtes en mode maintien de cap, et bien là, votre modèle va dévier de sa trajectoire. Et également, si ce mode-là n'est pas fait complètement, et bien le récepteur passe sécurité, il vous désactivera les sorties. Donc surtout, si vous avez le message, donc cerveau output à zéro, ou sorties désactivées, et bien à ce moment-là, il faudra effectuer un calibrage complet. Et là, le récepteur autorisera de nouveau l'émission de signal. Calibrer profondeur, donc la centre. OK. Je tire, je pousse, c'est tout bon. Le lacet, centre, à droite, à gauche, c'est tout bon. Et là, maintenant, j'ai toutes mes valeurs à zéro. On est correctement configuré. Donc là, hop, voilà, on y va. Alors, le mode de vol. Donc là, voilà, mon inter, qui était sur la voie 5. Là, je suis mis en mode 1, mode 2, mode 3. En parallèle, dans la radio, on peut y assigner les modes de vol avec des sons différents et des alertes différentes. Si vous souhaitez à la fois, en changeant ces modes de vol, avoir des réglages de fin de course un peu différentes. Donc ça, on peut le faire également sur le même inter. Et là, ici, donc là, voilà, on est bon. On a fini les réglages. On y va. Et là, maintenant, il n'y aura plus que le petit canal pour ajuster le gain à effectuer. Donc voilà, voie supplémentaire. Et là, je vais aller sur réglages roulet, édité. Je bouge mon inter. Voilà, on est bon. T'engage. Hop. Voilà, on est bon. Lassé. Voilà, on est bon. Et en fait, le potentiomètre va nous permettre d'ajuster au premier vol le gain et ensuite de le retranscrire dans les différents réglages pour s'assurer d'avoir un gain optimal sur les premiers vols. Donc là, maintenant, je vais dans réglages de stabilisation. Et là, on a le mode 1, le mode 2, le mode 3. Donc le mode 1, on a le giro qui est désactivé. Le mode 2, on a un mode normal qui correspond en fait à une vitesse asservie, pas un maintien de position, qui est un mode de giro classique. Et là, on va aller dans édition. Donc là, on a le gain par défaut de cette phase de vol. Sur l'ensemble de la phase de vol, après, on est capable de moduler le gain. Et là, on va dire sur quelle voie on va appliquer le giro. Donc là, dans les gaz, on n'en a pas besoin. Hop. Ailerons, profondeur, direction. OK. Et la mode, on n'en a pas besoin également. Parce qu'il n'y a pas de correction à apporter. La correction s'applique uniquement sur les ailerons, profondeur et direction. Voilà, je reviens en arrière. Le mode conservateur de cap. Donc là, pour un maintien en direction. Un maintien de cap, voilà, complet. Et là, même manip. Donc, les gaz, on n'y touche pas. Et là, mode également la même chose. Donc ça, désactivé également sur les autres fonctions qui ne servent pas au vol. Donc là, c'est bon. Et là, le failsafe. Donc, l'information importante que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'en fait, on a le premier failsafe. Et là, c'est le failsafe lié à la stabilisation. Et bien, celui-ci, on va aussi complètement le désactiver pour permettre à la central box, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir gérer convenablement la situation de défaut de transmission et basculer sur le R7. Donc là, au niveau du gain, donc là, c'est le gain par défaut. Et ensuite, ici, on va pouvoir ajuster le cap. Alors, comment est-ce qu'on va effectuer le réglage de ces gains ? Donc, par exemple, pour l'ajustement de ce gain-là, on va se mettre uniquement sur le premier niveau de gain. On va augmenter le gain jusqu'à avoir un début d'oscillation de l'avion. Donc, par exemple, quand on va ajuster le réglage des ailerons, quand l'avion, en augmentant le gain, va commencer à osciller. Et bien là, on arrête d'augmenter le gain et on va le diminuer de 5%. Et cette valeur-là, ici, on va la rentrer. On va effectuer la même manipulation pour l'ensemble des axes. Donc, voilà, comme je le disais, jusqu'à avoir un début d'oscillation. Et ensuite, le paramètre cap. Et bien là, on va se mettre en vol sur la troisième phase de vol. Donc, le mode conservateur de cap. Et là, on va augmenter cette valeur jusqu'à avoir un maintien de la trajectoire dans lequel on a inscrit la machine. Donc, après, on le vérifie axe par axe. Donc, au début, par exemple, on peut faire les ailerons. On vérifie que l'assiette, enfin, l'angle, l'inclinaison aux ailerons est toujours en maintenu. Ensuite, on va faire la profondeur et après, la direction. Bon, la direction, après, c'est assez facile. On fait un vol tranche avec de la profondeur appliquée. Et là, on voit tout de suite si le maintien de direction est constant. Donc là, ce qui va vous permettre d'ajuster la valeur de cap. Donc, le facteur accro 3D. Donc là, ce qui va permettre de dire, ben voilà, au gyro, quand le gyro effectue une correction, si j'applique du manche, est-ce que je suis plus ou moins prioritaire par rapport à lui ? Donc, voilà l'ensemble des réglages qu'on est capable de faire ici. Donc, la propriété avancée, on l'avait fait. Failsafe, c'est bon. Les fonctions alternatives, on les avait vues également. Donc là, tout y est. Donc, après, tout ce qui est analyse de vibrations, on l'avait vu également la dernière fois. Donc, ce qui va vous permettre, surtout dans le cas d'utilisation d'une machine à moteur explosion. Donc là, on va quand même avoir pas mal de vibrations. On effectue une analyse de vibrations en choisissant l'axe concerné. On va mesurer l'amplitude en fonction du régime moteur des vibrations qu'on est susceptible d'avoir. Et là, après, dans les réglages, donc pas stabilisation, mais... Alors, pas avion non plus, mais dans les... Voilà, dans les propriétés avancées, en fait, on va régler directement, donc ici, l'amplitude des valeurs de fréquence que l'on souhaite supprimer et ce qui va permettre, justement, au récepteur de pouvoir isoler complètement les fréquences parasites générées par le moteur. Donc là, maintenant, on va juste afficher, par exemple, les petites données de télémétrie intéressantes liées à la CB200. Donc là, je vérifie, donc ici, que j'ai bien l'ensemble des informations de détecter, voilà, dans le menu sensor réglages. Et ensuite, on va mettre en télémétrie à afficher. Donc là, je vais ajouter, donc télémétrie. Donc je peux afficher la tension de la Q1, donc pas de taille double. On va mettre la tension de la Q2, pas de taille double non plus. En télémétrie, voilà, on peut mettre, donc, les intensités des batteries, la capacité de la batterie 1, la capacité de la batterie 2, température. Donc là, capacité de batterie, ça, c'est toujours intéressant de savoir ce qui nous reste. Voilà. Et après, on peut également donc y mettre l'intensité. Là, par contre, on va utiliser une taille double, ce qui va nous permettre, en fait, de pouvoir mesurer et d'avoir une visue sur les mini et les maxi. Et là, après, par exemple, sur l'assist, on va pouvoir afficher l'angle roulis, tangage et lacets. Mais aussi, on va être capable, par exemple, ça, c'est sympa quand on fait de l'accro. Donc, afficher en taille double le nombre de G que le modèle a encaissé. Des fois, on peut être surprise. Ça peut être d'un simple modèle de 2 à 3 G sur de certains gros modèles d'accro jusqu'à 12 G. Donc ça, ce qui est assez intéressant à savoir. Et puis après, d'un point de vue système, on pourra mettre directement le niveau de réception des antennes, etc. Donc voilà. Donc, batterie 1, batterie 2. Consommation effectuée donc sur les deux batteries. Donc là, ici, l'intensité consommée. Enfin, l'intensité instantanée. Donc là, on voit bien, quand on bouge le cerveau, la petite consommation qu'on peut avoir. Et là, si je suis hors de suite, bon, après, on va pouvoir bien sûr faire monter l'intensité. La même chose sur la Q2. Voilà. Donc la somme des deux va donner la consommation complète. Et puis après, ici, le nombre de G. Donc ça, il suffit après de bouger le récepteur. Et on va pouvoir voir directement le nombre de G que le modèle a encaissé. Et ici, le statut de la transmission. Alors, pour revenir au fonctionnement avec l'Assist. Parce que là, on a déjà vraiment bien fait le tour. Donc l'Assist est ici. Là, j'ai mon cerveau moteur qui matérialise, on va dire, l'axe des ailerons. Donc là, je suis en mode 1. Voilà. On le voit. Il ne se passe rien. Là, je suis en mode 2. Hop. Là, sur le mode 2. Donc là, on va pouvoir percevoir des mouvements du cerveau à chaque fois que je donne une accélération sur l'axe de roulis. Donc en fait, on voit que le cerveau va corriger l'accélération et revient à sa position initiale. Donc là, on est vraiment sur le mode gyro classique. Et là, maintenant, je suis en mode stabilisé. Et là, on voit bien, dès que je bouge le cerveau, voilà. Enfin, le récepteur, pardon. Le cerveau, lui, se déplace et maintient sa position pour appliquer la correction. Voilà. Maintenant, je vais de l'autre côté et le cerveau moteur se déplace à l'opposé. Donc là, on a bien les deux. Voilà. C'est parfait. Et là, maintenant, on va toujours vérifier le fonctionnement avec la bascule qu'on a entre les deux récepteurs. Donc, je reprends ma voie numéro 2. Et donc, je lui fais démarrer son cycle. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a le début de cycle. Là, je suis en mode sans stabilisation. Il ne se passe rien. Je débranche. Voilà. Je suis bien passé sur le RSAT. Et là, il m'a bien indiqué la perte sur le premier et la perte de signal sur le récepteur. Maintenant, je le rebranche. Donc là, ici, on est bon. Voilà. Le signal a été retrouvé. On le voit ici. On le voit là-bas. J'effectue la même chose sur le RSAT 2. Donc, on ne perçoit pas du tout de coupure parce que celui-ci est vraiment auxiliaire. Par contre, sur le assist, on avait vraiment une coupure, mais très très brève et infime parce que celui-ci est primaire. Donc, il y avait le temps pour commuter d'un récepteur à l'autre. Donc là, on est bon. Voilà. L'ensemble se réinitialise parce que je l'ai remis sous tension. Tout fonctionne. Maintenant, je passe en fonction stabilisée. Donc là, on voit qu'en même temps que le servomoteur effectue son cycle, si je bouge, voilà, il effectue sa correction. Donc là, je continue de donner également des mouvements parasites. Je débranche. Voilà. On a eu la bascule sur le RSAT 2. Et là, il continue son cycle. Donc là, je le rebranche. On récupère ici la réception. C'est parfait. Ok. Maintenant, je passe en maintien de position, conservateur de cap. Donc là, je vais l'embêter, voilà, un petit peu. Donc, on voit que le cerveau tend à regagner la position. Et là, je redébranche. Et voilà. Donc, je reviens sur le RSAT 2. Donc, à retenir, quand on utilise un récepteur assist, en cas de failsafe, donc de coupure de liaison ou d'erreur de fonctionnement du récepteur, on bascule sur le RSAT sans avoir de stabilisation. Et voilà. Donc là, tout fonctionne remarquablement bien. J'ai rebranché. Voilà. Le signal revient sur l'émetteur primaire. Et on est bon. Donc voilà. Maintenant, on a parcouru l'ensemble des points importants à savoir sur le paramétrage de la central box. Après, donc, comme je vous disais, il vous restera à vous. Au moment où vous allez faire l'intégration dans le modèle et surtout, avant d'effectuer cette étape, bien configurer l'ensemble des cerveaux moteurs, bien faire le mapping, bien régler vos fins de course, bien effectuer le cerveau balancer. Et surtout, sur le cerveau balancer, aidez-vous des intensités instantanées affichées, ce qui va vous permettre, voilà, de trouver vraiment le meilleur réglage et de vous assurer que vous n'avez pas de cerveau en opposition qui va vous faire consommer pour rien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très utile et qui vous permet en temps réel de trouver le réglage optimal. Bon, ben voilà. Vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite de bons vols. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, à nous passer un coup de téléphone, nous laisser un message sur notre page Facebook ou YouTube. Je vous remercie et à bientôt.